bonjour c'est thomas de la chaîne de l'excellence du service et aujourd'hui je t'expliquerai comment réussir avec un handicap si je me permets de lancer ce sujet là qui peut être un peu tabou c'est parce que je suis handicapé depuis l'âge de 8 ans j'ai deux maladies une maladie de crône une maladie des voies biliaires qui s'appelle cholangie sclerosante primitive c'est un nom un peu barbare mais on s'en fout l'essentiel est qu'aujourd'hui j'aimerais partager avec moi mon expérience rapide et te donner trois conseils pour te prouver qu'un handicap n'est pas forcément un handicap un peu bizarre comme phrase mais c'est vraiment ce que j'aimerais te prouver aujourd'hui alors tout d'abord j'aimerais juste dire que moi je prends mon expérience en fait comme base pour parler de ça je sais qu'il ya des handicaps qui sont plus ou moins graves et qu'on peut pas appliquer ses conseils à tout le monde voilà c'est juste un partage d'expérience donc ne me juge pas là dessus je sais qu'il y aura des cas plus graves qui pourront pas se permettre de faire ce que je fais par exemple du sport du MMA etc même si j'incite à tous d'essayer de se dépasser malgré tout donc je pense que comme tous les conseils que ce soit business développement perso ou pro il faut pas tout prendre au pied de la lettre mais essayer d'en comprendre l'essence et ensuite les adapter à sa propre situation donc la première chose pour moi la grande idée de cette vidéo c'est qu'il ne faut pas laisser son handicap nous faire échouer on peut réussir avec un handicap et comme dans le texte il ya que j'ai envoyé sur instagram il y a eu et il ya énormément de preuves de réussite que ce soit tout type d'handicap plus ou moins grave je sais qu'il ya des personnes qui ont la maladie de crohn qui ont qui ont je crois marché sur le pôle nord où gravil est vrai je suis pas sûr je sais qu'ils ont fait le marathon il ya eu un exemple marquant aussi j'ai plus son en tête mais la personne sans bras ni jambes qui a traversé la manche à la nage là on se tu te dis comment c'est possible bah tout est dedans aussi il ya énormément de parties du combat qui se déroule là dedans et là dedans et c'est peut-être difficile mais justement faut pas partir défaitiste et faut se dire que on ne doit pas laisser cet ennemi nous empêcher de réussir dans nos objectifs moi comme je t'ai dit pour moi je partagerai trois étapes vraiment trois points super importants pour réussir avec une maladie invisible ou visible ça change rien et la première étape pour moi et qui va être aussi la plus difficile c'est de s'accepter justement l'acceptation plutôt son rejet l'inacceptation je sais pas si ça se dit désolé passe par une question majeure qu'on peut se poser quand on nous découvre une maladie c'est de se dire pourquoi moi pourquoi c'est tombé sur moi pourquoi c'est pas un autre est ce que je comment et pourquoi j'ai mérité ça etc etc mais ne te pose jamais cette question pourquoi en fait tu n'auras jamais la réponse à cette question parce qu'il n'y a pas de raison en fait à ce que ça soit toi un autre etc donc vraiment se poser cette question c'est pour moi tourner en rond c'est tourner en rond et chercher une réponse qu'on n'aura jamais et en fait si tu te poses cette question comme tu auras jamais de réponse et que tu essaieras de la chercher sans fin tu n'accepteras jamais la réalité qu'elle qui se présente à toi et finalement tu pourras pas avancer parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos l'acceptation c'est accepter justement la réalité et il n'y a que ça qui nous permettra d'avancer d'aller d'aller devant de remplir nos objectifs et de nous battre si tu restes bloqué sur cette question là ça t'empêchera vraiment d'avancer donc te la pose plus parce qu'il n'y a pas de réponse il n'y a rien qui est justifié a rien qui n'explique le fait que ça soit toi et pas un autre donc il faut vraiment passer à autre chose et pour moi c'est l'étape la plus dure mais c'est une étape essentielle je pense que j'ai eu de la chance enfin de la chance non pas dire qu'on a eu de la chance de tomber malade mais moi je l'ai eu à l'âge de 8 ans et je pense qu'à cet âge là on se pose moins de questions justement et tomber malade si jeune en fait ça ça bouscule moins notre vie parce que finalement on n'a pas connu encore grand chose et ça marque moins une certaine rupture un chamboulement donc c'est peut-être là où justement j'ai accepté les choses plus facilement que quelqu'un qui a par exemple 30 ans qui est en plein lancement de carrière qui a eu tous ses examens etc qui a peut-être déjà des enfants c'est là où ça va vraiment chambouler sa vie donc c'est là où ça sera forcément plus dur à accepter mais comme je vous l'ai dit qu'on soit jeune ou pas il n'y a pas d'explication à ça donc essayons de passer à autre chose on aura nos proches qui nous aideront forcément mais arrêtons de nous poser cette question pourquoi nous parce qu'il n'y a pas de réponse à ça ensuite pour moi c'est un peu provocateur de dire ça mais il faut pas seulement essayer de enfin il faut pas seulement voir sa vie comme une survie il faut vraiment en profiter et je dirais même aller plus loin et ne pas se limiter à vouloir être comme les autres il faut avoir les mêmes ambitions il faut oser avoir de l'ambition et toi aussi tu as le droit de de réussir dans la vie d'avoir le job que tu veux la famille que tu veux etc après bien sûr on n'aura pas forcément ce qu'on désire je sais qu'il y a des cas on peut pas faire ce qu'on veut moi typiquement je pourrais jamais un jour je voulais faire des arts martiaux au niveau je sais que je peux pas le faire mais l'essentiel voilà c'est de passer à autre chose de d'avoir de l'ambition là où notre corps nous le permet aussi parce que malheureusement faut être conscient de ses limites là mais il faut quand même avoir de l'ambition et pas avoir en tête que moi je suis handicapé je me permets pas de rêver en quelque sorte tu vois ce que je veux dire c'est c'est oser rêver grand et oser agir comme si on n'avait pas cet handicap peut-être qu'on n'y arrivera pas mais au moins on aura essayé on n'aura jamais de regrets peut-être que tu vas devoir sacrifier des choses sacrifier une passion pas aller aussi loin que tu voulais mais je suis certain qu'il y aura des choses où tu pourras être même meilleur que les autres regarde stephen hawking le gars c'est l'un des plus grands génies de ce siècle et du siècle passé et pourtant il avait un handicap très très lourd il ya d'autres je peux je peux citer plein d'exemples il suffit de voir les les géoparas olympiques enfin et les personnes enfin sont quand même des machines même s'ils leur manque s'ils sont handicapés il leur manque un bras une jambe mais pour moi ça reste des machines de guerre vraiment au niveau du sport et c'est quand même dingue et pour moi justement tu dois te voir comme un gagnant c'est pas parce que tu es handicapé que tu as une maladie qui te manque un bras une jambe que tu es en fauteuil que tu dois définir comme handicapé non tu es un gagnant parce que déjà tu surmontes plus d'obstacles que les autres et ces obstacles ils te rendent plus fort ils te rendent plus fort et là où certains vont voir une petite difficulté pour toi ça va paraître ridicule donc tu es vraiment plus fort que les autres c'est comme ça que tu dois te voir vraiment pour moi il faut sortir de cette idée que je lutte certains certainement des fois on lutte moi aussi j'ai lutté pour pour vivre j'étais en réa et tout il ya des mauvais moments comme ça on s'en sort après et ensuite on s'en sort et ensuite on a le droit d'être ambitieux on a le droit de gagner on a le droit d'agir comme les autres donc vraiment l'idée c'est vraiment pas se voir comme comme un handicapé mais avoir à exploiter le mental qu'on a en fait vraiment c'est ça l'idée exploiter le mental qu'on a pour faire encore plus que les autres et c'est justement là la troisième étape que j'ai envie d'évoquer c'est que tu as le droit d'être meilleur que les autres vraiment justement voilà la dernière étape c'est je te conseille pas d'être comme tout le monde parce que déjà t'es différent faut se le dire hein moi quand on dit on est tous égaux enfin oui on est égaux mais on est tous similaires non c'est du bullshit on est tous différents et c'est ce qui fait notre richesse nous on est encore plus toi tu l'as encore plus tu es différent voilà je commence par la fin mais t'es plus fort en fait c'est ça c'est que tu as un handicap t'es peut-être plus faible dans certaines choses à cause de ta maladie mais t'es plus fort ailleurs voilà il y a toujours un équilibre dans ma vie moi je crois vraiment à ça c'est quand vous enlève quelque chose on nous donne autre chose on nous apporte quelque chose moi par exemple cette maladie m'a apporté un grand mental le pouvoir de relativiser et de me surpasser voilà c'est vraiment ce que j'ai gagné j'ai perdu pas mal de choses mais j'en ai récupéré d'autres à côté et pour moi il faut vraiment capitaliser là dessus je sais que c'est dur ce que je dis c'est pas facile mais justement essayer de parvenir à ça c'est nous garantir une meilleure vie par la suite comme je l'ai dit tu as vraiment le droit et tu dois être ambitieux ne vise pas d'être moyen essaye d'être meilleur que les autres essaye de te surpasser comme aient les mêmes ambitions qu'une personne qui ne serait pas handicapée tout simplement voilà tu mets pas une barrière une barrière causée par cette maladie elle t'en met déjà assez donc ne t'en rajoute pas toi même et comme je l'ai dit juste avant t'es plus fort que les autres parce que tu as eu plus d'épreuves et c'est comme on dit pardon comme on dit c'est les épreuves qui nous rendent plus fortes on a eu beaucoup plus que les autres donc t'es automatiquement un warrior ou une warrior n'oublie pas que la roue tourne la roue tourne à tourner pour lui je rigole mais la roue tourne moi par exemple lors de mon adolescent jusqu'à 17 ans mes deux maladies avaient vraiment du mal à me lâcher en quelque sorte ensuite j'ai eu une opportunité j'ai eu un nouveau traitement je me suis au karaté au MMA au jjb je torchais pas mal de gars d'ailleurs donc la preuve qu'une personne malade peut faire mieux que les autres bon ensuite j'étais hospitalisé encore deux fois j'étais en réanimation j'ai failli passer etc et là je suis à nouveau en pleine forme donc c'est aussi ça qu'il faut accepter que c'est que la vie bon ça reste des montagnes russes ça reste la bourse mais j'aime bien cette métaphore de Tami Kabbage qui était de dire voilà la vie comme la bourse mais justement il faut toujours essayer de monter davantage il y a toujours des hauts et des bas mais il faut essayer de maintenir une tendance haussière voilà les petits experts boursiers comprendront ma métaphore mais l'idée c'est ça c'est que la vie est jamais une ligne droite on a toujours des hauts et des bas encore plus les personnes handicapées je pense mais il faut vraiment toujours voilà faut là on est dans le mal dans le bas faut essayer de s'en tirer faut essayer de relativiser et puis dès que ça va mieux on exploite ces moments à 100% les amis on en profite encore plus que les autres et c'est ça justement qui permettra d'aller toujours plus haut et toujours plus fort voilà donc c'était un peu l'expérience que je voulais partager avec toi si ça ne te sert pas personnellement parce que tu n'es pas handicapé n'hésite pas à partager cette vidéo à tes proches qui le sont, qui a une maladie invisible je pense que ça peut toujours servir et si tu as aimé cette vidéo je t'invite à la liker et à t'abonner à la chaîne juste en dessous et à faire un tour sur l'excellence du service maintenant je vais essayer de faire un petit article après chaque vidéo aussi pour les personnes qui préfèrent lire et écoute je ne pense pas faire de vidéo la semaine prochaine parce que c'est quand même Noël pour ma part je vais voir ma famille mais on ne sera que 4 puis ma belle famille on sera 6 donc on suit les consignes gouvernementales libre à toi de respecter ou pas mais je te conseille quand même de le faire après la vidéo qu'on a vue voilà donc écoute je ne pense pas faire de vidéo de semaine prochaine je te souhaite de très belles fêtes prends quand même soin de toi et de tes proches et profite quand même de ces moments essaye d'avoir une petite bulle d'oxygène dans cette période très anxiogène voilà donc je te souhaite de très belles fêtes merci de m'avoir écouté et à bientôt